Comment atteindre 1 million d'euros de patrimoine net avant la retraite ? C'est l'objectif que s'est fixé Jean-Christophe qui nous a envoyé en détail son patrimoine financier, qui nous a envoyé un peu ses finances personnelles. Et donc on va faire une review, une revue un peu de tout son patrimoine financier, de ses portefeuilles et on fera aussi des projections patrimoniales. Donc le but c'est de voir un peu comment Jean-Christophe investit, comment peut-être qu'il pourrait améliorer des choses. Et ce format-là, je pense que vous le connaissez déjà, il est déjà très présent sur YouTube. C'est un format qui a été amené notamment par Financeflou, c'est un YouTuber allemand. Et c'est un format aussi qu'on retrouve dans des revues financières, notamment Mieux vivre votre argent. Et c'est une partie du magazine Mieux vivre votre argent que je lis tout le temps. C'est vraiment très intéressant en général et on est assez curieux de voir un petit peu comment investissent les autres. Et d'ailleurs je suis passé moi-même dans Mieux vivre votre argent, ils sont venus analyser mon patrimoine personnel. Et donc si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer votre propre patrimoine financier en remplissant donc simplement ce Google Sheet ou en m'envoyant des liens de Google Sheet que vous avez déjà. Donc toutes les informations sont en description si vous voulez passer en vidéo comme ça. Et vous ne vous inquiétez pas, donc ici on a Jean-Christophe et c'est un prénom fictif. On n'est pas du tout obligé de montrer une photo de vous ou votre vrai prénom. Donc Jean-Christophe qui est un prénom fictif, il a 46 ans, il est directeur financier, il a un enfant à charge, il a des revenus nets qui sont quand même assez conséquents, 89 400 euros par an, il a un patrimoine brut à 694 000 euros. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, il a majoritairement une résidence principale. Alors il a 17 000 euros en compte courant, ce qui peut être une somme assez élevée quand même. Il a 31 000 euros en livret bancaire. Donc là, par rapport à sa situation, ça peut être cohérent, sachant qu'il a un enfant à charge, sachant que peut-être que son emploi est nouveau, je ne sais pas, donc pourquoi pas ? Après, il a un PEL à 4500 euros et il a un petit peu de placement financier, PEA, assurance vie, fonds euros, unité de compte et un petit peu de SCPI 33 000 euros. Ce qui lui fait un total d'actifs bruts à presque 700 000 euros. En face, il a un petit peu de passif, donc il a un crédit immobilier où il lui reste à rembourser 134 000 euros. Donc un actif net de 559 000 euros. C'est un peu caractéristique du patrimoine français. On a un patrimoine qui est très exposé sur l'immobilier avec la résidence principale qui pèse 67 % de son patrimoine. On voit ensuite le PEA, l'assurance vie, un petit peu livret, compte courant, SCPI. Si on enlève la résidence principale, on voit donc PEA qui pèse quand même 33 % de son patrimoine financier, hors immobilier du coup, SCPI, assurance vie, un petit peu trop du coup en compte courant, à mon goût, livret A et PEL. Donc si on regarde par contre en termes de catégorie, donc il a 96 000 euros en liquidité, ce qui est peut-être un peu trop. Je pense qu'il manque largement dans son patrimoine ici des placements financiers. Il a 130 000 euros et puis ensuite il est exposé à 467 000 euros au niveau de sa résidence principale. Donc clairement, je pense que là, s'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, c'est prendre un petit peu des liquidités et le mettre un peu plus en placement financier. Et puis, s'il a une capacité d'épargne, je pense qu'il peut renforcer un peu cette catégorie placement financier. On verra de toute manière quel placement financier il a pour le moment. Est-ce qu'il a des fonds, des actions, des ETF ? On verra ça ensuite. Donc si on revient un peu sur son profil, il a vraiment pour objectif de mettre de l'argent de côté afin de préparer sa retraite et de financer ses projets perso. Il veut financer les études de son fils et atteindre le million de patrimoine net. On verra dans la projection patrimoniale si c'est réalisable. Alors il avait quelques questions. C'est mon argent est placé sur trop de supports différents. Je ne sais pas quoi vendre pour optimiser mon patrimoine. Et j'aimerais arbitrer mes positions sur les SCP que je le détiens, vers lesquelles me tourner. Alors au niveau de ses stratégies, lui à court terme, il veut vraiment finaliser l'achat de sa résidence principale. Il veut faire les tris dans ses placements. Il veut ensuite à moyen terme payer les études de son fils. Et à long terme, il veut développer son épargne de manière significative et partir à la retraite un peu avant l'âge de départ avec un beau capital. Et sa stratégie pour l'instant, c'est de remplir au maximum les livrets A. Donc je pense que nos livrets A, donc peut-être qu'il pense aux livrets A peut-être de sa conjoint, de son conjoint, de son fils potentiellement. Il veut rénover un appart et le mettre en location. Ok. Et puis au niveau de sa stratégie de consommation, de portefeuille. Donc lui pour l'instant, il veut investir sur plusieurs fronts et il voudra toucher des revenus de son capital ensuite. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? Jean-Christophe, en tout cas, déjà, quel a été son déclic ? Donc il a toujours plus ou moins investi, bourse écoutée. Et dans le passé, il a perdu pas mal d'argent avec des coûts en bourse qui ont échoué. Alors les coûts en bourse, on les connaît bien. Les coûts sur la biotech, on met 20 000 euros sur une biotech et on perd 80% de son investissement. Donc ouais, il faut éviter les coûts en bourse et investir vraiment sur le long terme. La bourse, ce n'est pas du casino. Et là encore, Jean-Christophe nous le rappelle. Quelles ont été ensuite les erreurs de Jean-Christophe ? Alors il a cumulé trop de produits d'épargne et d'investissement. C'est le bazar et il se rend compte à présent que les frais sont bien trop élevés. Il a une assurance vie à la banque postale, un contrat cachemire, trop de frais et des mauvais fonds. Alors peut-être avant de voir son portefeuille financier, on va juste voir un petit peu ses finances personnelles. Donc Jean-Christophe, il gagne 7 450 euros par mois, donc 89 000 euros annuels. Ensuite, au niveau des dépenses contraintes, donc il a essentiellement un gros poste de dépense au niveau de l'alimentation, 860 euros par mois. Alors je ne sais pas, Jean-Christophe, où est-ce que tu fais tes courses, mais si c'est que pour toi et ton fils, alors je ne sais pas combien vous êtes dans votre foyer au final, mais 860 euros, ça me paraît vraiment quand même assez élevé. Donc ça pèse 21% des dépenses contraintes. Donc peut-être, regardez ici s'il n'y a pas une petite fuite. Comme disait Benjamin Franklin, méfiez-vous des petites dépenses, une petite fuite peuvent faire sombrer un grand navire. Mais bon après, voilà, je n'ai peut-être pas tous les éléments de la situation. Ensuite, on a 250 euros sur eau, gaz, électricité par mois. Bon, ok, pourquoi pas. 320 euros d'impôt, puisque tu gagnes, Jean-Christophe, ça me paraît peu. En plus, tu dois avoir la taxe foncière sur ta résidence principale. A voir si tu n'as pas ici sous-estimé cette case. Mais bon, pourquoi pas. Remboursement du crédit, évidemment, 1550 euros par mois. Donc ça, c'est un gros poste de dépense. Mais il faut comprendre que derrière aussi, on rembourse du capital. Donc on est en train de s'enrichir. On est en train de devenir 100% propriétaire de notre résidence principale. Donc ça, c'est pas, c'est normal, entre guillemets. Garde pour enfants, femmes de ménage. Et j'avais oublié, abonnement, Internet et téléphone. Ok, donc on a quand même 4 115 euros de dépenses contraintes. Si on enlève le remboursement du crédit, donc on a autour de 2500 euros de dépenses contraintes mensuelles. Donc je pense qu'il y a potentiellement peut-être un petit peu à analyser. Alors je parle pas de devenir frugaliste et de vivre dans un carton et de manger des radis, pas du tout. Mais voilà, peut-être un petit peu analyser et surtout le poste alimentation. Au niveau des dépenses courantes, donc on a habillement 150 euros par mois, 70 euros de transport, loisirs et vacances 350 euros, santé, abonnement et restaurant. Alors je me disais, est-ce qu'ils comptent peut-être des restaurants dans l'alimentation ? Et non, du coup, on a vraiment un gros poste entre alimentation et restaurant au niveau de la nourriture. Voilà, donc bon, pourquoi pas ? Moi, j'ai peut-être pas tous les éléments, encore une fois, de la situation. Et donc, on finit avec un bilan au niveau des finances personnelles, donc des revenus autour de 7 500 euros par mois. On a donc une grosse dépense contrainte, mais il y a aussi le remboursement du crédit dedans. On obtient un reste à vivre de 3 335 euros par mois. Donc là, il faut qu'on retranche les dépenses courantes et donc on tombe sur une capacité d'épargne de 2 445 euros par mois, ce qui est quand même une belle capacité d'épargne. Donc Jean-Christophe, une fois qu'il a payé toutes ses dépenses, il lui reste 2 445 euros par mois qu'il peut épargner, qu'il peut investir. C'est vraiment sur ça qu'on va pouvoir jouer après avec le patrimoine financier. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment faire fructifier son patrimoine et pourquoi pas atteindre 1 million d'euros de patrimoine net avant la retraite. Au niveau du taux d'endettement, on est à 21 % ici, vu ses revenus et vu sa mensualité. Voilà, s'il veut utiliser toute sa capacité d'endettement, en tout cas, il a encore un petit peu de marge là-dessus. Et si on regarde un petit peu des indicateurs au niveau des dépenses contraintes, donc il est à 55 % de dépenses contraintes. Donc effectivement, il y a quand même une grosse dépense contrainte. Vu le salaire quand même relativement important, il y a des grosses dépenses contraintes. Et puis, si on le compare un petit peu à la stratégie 50-30-20, donc c'est une référence, encore une fois, ce n'est pas du tout une règle à respecter absolument, mais cette règle, elle nous dit d'avoir à peu près 50 % en dépenses contraintes, 30 % en dépenses courantes et 20 % en capacité d'épargne. Évidemment, si possible, avoir le maximum de capacité d'épargne et réduire au maximum les dépenses. Donc ici, vu son salaire qui est quand même relativement important, on a des dépenses contraintes qui sont quand même relativement élevées, 55 % de 7 450 €. Encore une fois, il y a le remboursement du crédit IMO dedans. On a des dépenses courantes qui sont maîtrisées et on a quand même une belle capacité d'épargne de 32 %. Alors, jetons maintenant un petit coup d'œil à son portefeuille financier. Donc, en termes d'ETF ou de fonds de placement, donc sur Assurance Vie, Jean-Christophe, il a essentiellement du fonds euro, qui n'est pas vraiment un fonds de placement, mais sur son Assurance Vie, il a beaucoup de fonds euro, 43 000 €. Et puis ensuite, il a des fonds actions, des fonds obligataires. Et puis ensuite, ici, il a des SCPI sur son Assurance Vie. Alors déjà, peut-être qu'il faut faire un point sur son Assurance Vie Cachemire 2. Cachemire 2, c'est une Assurance Vie de la banque postale. Ce n'est pas du tout la meilleure Assurance Vie du marché. On a des frais qui sont quand même plus élevés que la moyenne, avec donc 0,85 % de frais de gestion en unité de compte. On a des frais sur versement. Donc ça, c'est quand même très dommage. 3 % de frais de versement. Il y a aussi des frais d'arbitrage. Donc ça, c'est assez dommage. Donc on le sait, les frais, ça dégrade fortement les gains, les bénéfices que vous faites. Ça dégrade votre performance à long terme. Donc ça, c'est assez dommage. C'est une Assurance Vie, voilà, banque classique, banque postale. Les meilleures Assurance Vie sont plutôt chez les courtiers en ligne. Au niveau du fonds euro, on peut voir que le fonds euro de Cachemire 2, il a vraiment sous-performé le marché. 0,95 % en 2020, 0,85 en 2021, 1,40 en 2022, là où les meilleurs fonds faisaient plutôt du 2, 2,5, voire 3 %. Donc là, il y a un vrai manque à gagner au niveau de cette Assurance Vie, notamment en termes de frais et notamment en termes de fonds euro, puisqu'il a quand même plus de 40 000 euros en fonds euro. Donc ça, c'est un petit peu dommage d'avoir cette Assurance Vie. Et en termes de fonds, alors je prends le premier ici, mais il va illustrer un peu pour tous les autres. C'est un fonds qui a des frais courants de 1,84 %. Donc c'est très dommage de perdre 1,84 % de performance tous les ans. Et si on regarde l'historique de ce fonds depuis 1999, on peut voir ici en bleu qu'il sous-performe largement un indice monde, donc il sous-performerait largement un simple ETF. Voilà, et ça, c'est un petit peu la même chose pour tous ces fonds actions qu'il détient, malheureusement, dans son Assurance Vie de la Banque Postale. Donc clairement ici, il y a des optimisations, je pense, à faire au niveau de ces fonds de placement qui sous-performent, qui sont à frais élevés. Et ensuite, il a aussi des SCPI dans son Assurance Vie. Donc là encore, on n'a pas les meilleurs SCPI du marché. Épargne foncière, c'est quand même une très bonne SCPI, un gros mastodonte avec vraiment beaucoup de capitalisation. C'est une SCPI de bureau, une des plus anciennes du marché. Elle a été créée en 1968. Après, on a d'autres SCPI peut-être qui sont un peu moins recommandables, entre guillemets. De toute façon, on verra ensuite s'il a d'autres SCPI en direct, Jean-Christophe. Donc, en termes de placement financier, ici, on a grosse partie sur fonds euros, évidemment. Et ensuite, on a des fonds à frais élevés, malheureusement. Alors, Jean-Christophe, il a aussi un PEA. Donc, il nous disait qu'il boursicotait. Et donc, il a plusieurs actions. Alors, c'est que des actions sur PEA. Donc, c'est des actions essentiellement françaises, ici. C'est donc un portefeuille qui est quand même peu diversifié. On a huit lignes en termes de portefeuille. Donc, c'est peu diversifié. On a aussi deux grosses lignes qui sont Air Liquide et LVMH, qui pèsent quand même énormément dans le portefeuille. 28% pour Air Liquide, 23% pour LVMH. Forcément, on a un problème de diversification, ici, sur son portefeuille de stock picking, que ce soit en termes de géographie, que ce soit en termes de nombre de lignes, que ce soit en termes de secteur. Alors, à part le PEA et l'assurance-vie, Jean-Christophe, il a aussi des SCPI. Donc, SCPI, c'est pour investir en immobilier de manière passive, en délégant tout à une société de gestion. Et donc, il a PFO, Lafitte-Pierre, Imorinté, Rivoli Avenir Patrimoine, Pierre Valsanté, PF Grand Paris. Alors, malheureusement, il n'est pas tombé sur les meilleurs SCPI, en tout cas en 2023. Donc, PFO, Lafitte, Rivoli et PF Grand Paris, toutes les quatre affichaient une baisse en 2023, allant jusqu'à moins de 15% pour PF Grand Paris. Donc, PF Grand Paris, par exemple, c'est une SCPI de bureau, très exposée, évidemment, comme son nom l'indique, au marché immobilier parisien. Et le marché parisien et le marché de bureau a pris très cher en 2023. Et donc, l'AMF a d'ailleurs demandé à toutes les SCPI de revoir leur valeur de reconstitution mi-2023. Donc, PF Grand Paris l'a fait et a dû afficher une baisse de moins 15,8% pour que son prix reste autour de sa valeur de reconstitution, entre moins 10 et plus 10%. En tout cas, donc, il n'est pas tombé sur les meilleurs SCPI pour 2023. C'est vrai que c'est des SCPI qui... Alors, c'est plutôt des grosses SCPI, plutôt des SCPI qui ont pas mal de capitalisation autour du milliard et même, ils m'ont rentré ici à 4 milliards de capitalisation. C'est des gros mastodontes qui, parfois, sont un peu moins agiles dans des périodes où les bureaux, par exemple, à Paris, avaient pris énormément de valeur. Eh bien, elles étaient un petit peu obligées de continuer, d'investir et d'acheter cher, parfois, ce qui a pu causer une baisse assez importante en 2023. C'est pour ça que moi, sur les SCPI, j'aime beaucoup les SCPI qui sont beaucoup plus agiles, qui n'ont pas de contraintes, qui ne s'appellent pas Paris ou qui ne s'appellent pas bureaux, mais qui sont diversifiés et qui peuvent investir à l'étranger quand il y a des opportunités à l'étranger. Revenir en France, il y a des opportunités en France. Acheter des bureaux quand il y a des opportunités sur du bureau, mais sinon, acheter des commerces, acheter... Voilà. Et être agiles comme ça et pouvoir, eh bien, avec leurs compétences, pouvoir arbitrer au bon moment sur les bons segments du marché immobilier. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose aussi à revoir au niveau de ces SCPI, qui, à mon sens, ne sont pas les meilleurs. Donc, effectivement, ça peut être une idée de réarbitrage pour Jean-Christophe. Donc, au total, Jean-Christophe, il a un patrimoine financier de 174 000 euros. Si on enlève le fonds euro, qui est plutôt des liquidités, il a plutôt autour de 130 000 euros de portefeuille financier. Et là, il nous a mis ses courtiers. Donc, il est chez Saxo Bank sur le PEA. Donc, c'est un très bon PEA. Et Assurance-vie, il est chez Cachemire, chez la banque postale. Donc là, par contre, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est vraiment pas la meilleure assurance-vie du marché. Donc, si maintenant, on s'amuse un petit peu à faire des projections patrimoniales et voir si Jean-Christophe pourrait atteindre 1 million d'euros de patrimoine net avant la retraite. Alors, ici, j'ai juste enlevé le compte courant qui est plutôt pour des dépenses courantes. Donc, si on reprend un petit peu, il a SCPI, Assurance-vie, PEA et Livret A. Et si, du coup, pour chaque ligne, on donne un taux prévisionnel brut, donc sur ces SCPI, on peut s'attendre autour de 4 % de performance annuelle. Sur son assurance-vie, fonds euro, 1,5. Sur ses unités de compte, sachant qu'il y a des SCPI, il y a des fonds obligataires, il y a aussi des fonds actions, mais qui sont quand même chargés en frais, qui sous-performent. J'ai mis 4,5. Je reste, de toute façon, dans cette projection patrimoniale, vous verrez, je reste quand même assez conservateur. Je reste assez pessimiste, entre guillemets, pour qu'au moins, on ait plus de chances que ça se produise. Unité de compte, donc 4,5. PEA, j'ai mis 7 %. Donc, il a quand même un portefeuille qui est quand même assez offensif. Un peu trop concentré, à mon sens. Donc, quand même, s'il y a une entreprise qui venait à mal se comporter au niveau de son cours boursier ou autre, on pourrait avoir quand même un portefeuille qui pourrait en pâtir sérieusement. Je suis resté sur 7 % et puis des livrets A qui vont peut-être rémunérer autour de 2 %. Ça peut changer assez rapidement le livret A. On le sait bien. Et donc, pour prendre le vrai taux, j'ai pris le taux net d'inflation. Donc, j'ai enlevé 2 % d'inflation. Là, ici, peut-être que certains diront « Ouais, mais Mathieu, on est plutôt à 3, 4 % actuellement, 5 % parfois ». Oui, c'est vrai, mais bon, l'inflation est plutôt en train de descendre. Sur les 10-15 dernières années, on avait une inflation qui tournait autour de 0. J'ai pris 2 % pour rester autour de l'objectif que s'est fixé les banques centrales, même si elles n'y arrivent pas forcément. Mais ça reste un taux moyen qu'on peut connaître. Donc, si on enlève 2 % à tous, les SCPI tombent à 2 % d'appréciation nette d'inflation par an. Le fonds euro devient négatif, moins 0,5 % par an. Les unités de compte, 2,5, le PE à 5 % et le livret A ne rapporte rien. Au total, du coup, sur ces 205 000 euros de son patrimoine financier, eh bien, son patrimoine financier net d'inflation s'apprécie année après année de 2,34 % par an. Donc, en reprenant ce taux et en prenant sa capacité d'épargne actuelle, qui est quand même assez élevé, 2 445 euros par mois, comme il peut investir 2 445 euros par mois, comme il a 205 000 euros aujourd'hui et comme son capital va s'apprécier de 2,34 % par an, eh bien, on peut faire un petit peu une simulation patrimoniale. Donc, aujourd'hui, il a 46 ans. A 64 ans, donc lorsqu'il partira à la retraite, j'ai pris 64 ans, je ne connais pas sa situation exacte, mais j'imagine que ça va se situer autour de 64 ans. Eh bien, en continuant d'investir ces 2 445 euros par mois, j'ai même pris, pour être un petit peu conservateur, j'ai pris 70 % de sa capacité d'épargne. Donc, je lui laisse 30 % de sa capacité d'épargne pour des dépenses imprévues ou pour remplir un peu plus son PEL ou son livret A ou autre. Donc, on arrive à 64 ans à 774 000 euros de capital final. On avait 205 000 au départ. Grâce à sa capacité d'épargne, il a épargné en plus 369 000 euros. Grâce à l'appréciation du capital au taux de 2,34 % par an, il a généré presque 200 000 euros d'intérêt. Capital final, 774 000 euros. Et vous voyez un petit peu la courbe ici. Voilà, il part de 205 000 euros, 230 000 la deuxième année pour arriver à 64 ans, à 774 000 euros. Alors ça, c'est sans compter l'immobilier. L'immobilier, aujourd'hui, il a des mensualités de crédit. Donc, il a 1550 euros par mois à rembourser à la banque. Sauf qu'à 54 ans, eh bien, il aura remboursé son crédit. Et du coup, aujourd'hui, sa résidence principale, il n'a pas entièrement. Il a 332 000 euros de sa résidence principale. À 54 ans, il aura sa résidence principale entièrement qu'il a estimée à 437 000 euros. Et à 55 ans, du coup, il pourra non plus épargner 2 500 euros par mois, mais il pourra épargner 2 500 euros plus ses mensualités de crédit qu'il n'aura plus à payer. Donc, si on lui rajoute ses mensualités qu'il n'aura plus à payer dans sa capacité d'épargne, donc 3 995 euros par mois, à ce moment-là, si du coup, à 54 ans, vous voyez, là, on va épargner beaucoup plus, donc on va investir plus aussi, à ce moment-là, il va avoir un capital final de 923 000 euros. Là, il aura vraiment épargné beaucoup plus de capital. Il aura épargné 500 000 euros. Donc là, on voit un petit peu le point d'inflexion à 54 ans. On voit que le capital grandit avec beaucoup plus de vitesse ici, puisqu'il réussit à épargner plus d'argent. Alors, du coup, ce qu'on pourrait se dire pour Jean-Christophe, c'est que s'il arrivait à arbitrer un petit peu son patrimoine de SCPI, qui était avant rémunéré autour de 4 %, s'il arrive à obtenir plutôt autour de 5 % par an, ce qui est assez conservateur. Je prends en plus uniquement le rendement, on pourrait en plus prendre les 1 ou 2 % d'appréciation des biens qui pourraient avoir lieu sur le long terme. Peut-être pas à court terme, mais sur le long terme, on pourrait avoir aussi de l'appréciation au niveau des parts de SCPI. Alors, j'ai pris 5 %. Sur le fonds euro, il pourrait aller chercher un meilleur fonds euro. Donc, au lieu de 1,5, j'ai mis 2. Sur des unités de compte, pareil, il pourrait aller chercher de bien meilleures unités de compte et payer aussi beaucoup moins de frais. Donc là, je suis passé à 6,5. PEA, pareil, il pourrait aller chercher peut-être un peu plus de sécurité. C'est pour ça que j'avais mis 7 à la base. Si on va chercher un peu plus de diversification, un PEA un peu plus optimisé, allez, j'ai mis 8 % et délivré. Donc là, on va rester à 2 %. Et ce qu'il pourrait faire aussi, Jean-Christophe, c'est une idée, c'est que vu son revenu actuel, vu qu'il n'a qu'un enfant aussi, je ne connais pas exactement la composition de son foyer fiscal, mais très probablement, il est à une TMI, donc une tranche marginale d'imposition, donc sur le barème de l'impôt. Je vous remets d'ailleurs le barème de l'impôt sur le revenu ici. Donc ça ne m'étonnerait pas que Jean-Christophe soit autour de 41 ou 30 % en tout cas de tranche marginale d'imposition. Donc ça pourrait être une idée, surtout si à 64 ans, il aura une baisse de revenu et peut-être qu'il tombera dans des tranches marginales d'imposition plus faibles. Ça pourrait être une idée de défiscaliser avec un plan épargne retraite donc un PER. Encore une fois, c'est une idée, pas du tout tous les éléments de la situation de Jean-Christophe pour voir si ça pourrait être pertinent ou pas. En tout cas, on pourrait imaginer ça et j'ai mis un taux prévisionnel de 8 %. Il pourrait être assez offensif sur son PER et en plus, on aurait le gain de fiscalité, ce qui augmente aussi la rémunération du PER. En enlevant l'inflation, on aurait donc un capital cette fois-ci qui s'apprécierait non plus de 2,3 % mais de 3,3 %. On gagnerait du coup 1 % à peu près de performance. Et du coup, en refaisant la simulation patrimoniale et au niveau de son épargne, en investissant par exemple 10 % en SCPI, 5 % en fonds euro, on n'oublie pas que ses objectifs aussi, c'est de financer ses projets, financer aussi les études de son fils. Donc, c'est quand même bien de mettre un petit peu de liquidité, de fonds de sécurité de côté pour ça. Unité de compte, j'ai mis 40 %, 25 % en PEA, 0 % donc en livré, le livré, on le laisse, il a quand même pas mal de liquidités, Jean-Christophe. PER, j'ai mis 20 %. En unité de compte, j'ai mis 40 % d'ailleurs, Jean-Christophe, il pourrait peut-être optimiser ses unités de compte aussi en mettant par exemple des fonds obligataires data-échéance. En ce moment, il y a vraiment une fenêtre de tir intéressante. Pourquoi pas du private equity si son profil de risque le permettait. Pourquoi pas aussi des SCPI de manière un peu plus optimisée aussi en unité de compte fiscalement ? Ça peut être très intéressant à voir aussi au niveau de sa fiscalité. Pas évident aussi de prendre des décisions sur tout ça. Donc c'est à lui de voir si ça, c'est cohérent pour lui ou pas. Et donc, on finirait avec un capital final de plus de 1 million d'euros, 1,196,000 euros grâce notamment à une grosse partie d'intérêts gagnés qui viendraient vraiment augmenter ce capital final. Donc là, on voit encore cette projection patrimoniale avec un point d'inflexion assez important ici à 54 ans puisque là, il va vraiment augmenter sa capacité d'épargne. Et donc, voilà, ça peut être une simulation intéressante à faire pour Jean-Christophe, à lui de voir si les hypothèses lui paraissent cohérentes ou pas et s'il arrive, lui, à réarbitrer et à faire les choses en conséquence. Donc là, jusqu'à présent, on parlait vraiment du patrimoine financier. On peut rajouter en plus son patrimoine immobilier et donc son patrimoine global finirait à 64 ans donc à la retraite à 1,663,000 euros. Donc Jean-Christophe aurait un beau capital en tout cas pour partir à la retraite et donc un enrichissement net final sur 18 ans de 1,100,000 euros. Évidemment, il y a pas mal d'hypothèses derrière cette projection. J'ai quand même été assez conservateur mais l'hypothèse la plus forte là-dedans c'est que Jean-Christophe utilise une grosse partie de sa capacité d'épargne pour investir et pour faire des placements intéressants pour lui. Donc on finit avec la simulation la projection patrimoniale finale avec 1,6 millions de patrimoine final et on pourrait même faire une espèce de simulation avec des scénarios un peu plus optimistes un scénario moyen et puis un scénario un peu plus mauvais en fonction de plusieurs hypothèses. Au final, moi je trouve que ce patrimoine il est très intéressant le gros bémol là-dedans c'est quand même qu'aujourd'hui il a 100% de ses revenus qui sont des revenus actifs. Je pense qu'il a tout intérêt Jean-Christophe à créer des revenus passifs et des revenus provenant du capital grâce à l'investissement grâce à l'investissement passif. Je pense qu'il faut vraiment qu'il commence à se créer des revenus à côté en plus de son emploi. Deuxième point au niveau du patrimoine de Jean-Christophe il a vraiment des optimisations à faire il a une assurance vie qui est très chère il a une mauvaise diversification il a un portefeuille de SCPI qui est vraiment perfectionnable il a une faible proportion de placements financiers donc il a vraiment immobilier, liquidité et pas assez à mon sens de placements financiers. Je pense qu'il faut optimiser ses placements financiers il faut faire une optimisation de son portefeuille de SCPI tout ça pour arriver peut-être à un jour un patrimoine à plus de 1 million d'euros si c'est son objectif. Et puis on pourrait aussi lui dire est-ce qu'il a envie d'utiliser sa capacité d'endettement restante ce qui veut faire du LMNP peut-être s'il voulait faire du locatif il nous disait au début utiliser un PER pourquoi pas utiliser peut-être les dons Sarko aussi pour donner de l'argent à son fils tous les 15 ans sans droit de succession sans frais sans fiscalité donc pouvoir commencer à lui donner de l'argent et à commencer un petit peu sa transmission de patrimoine c'est vraiment un sujet qui s'anticipe puisque ce don Sarko justement il est renouvelable tous les 15 ans et il y a aussi l'abattement de 100 000 euros qui est renouvelable tous les 15 ans voilà donc pour cette review de patrimoine donc de Jean-Christophe si vous voulez aussi qu'on regarde votre patrimoine ensemble vous pouvez donc en description cliquer sur le premier lien et donc vous pourrez télécharger ce Google Sheet vous pourrez ensuite me le renvoyer et probablement passer dans une prochaine vidéo j'espère que ce format vous a plu n'hésitez pas à me dire voilà qu'est-ce que je pourrais améliorer des suggestions n'hésitez pas je suis vraiment preneur de vos retours c'est la première fois que je fais ce format sur YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis Mathieu Louvet le fondateur de s'investir.fr on a donc une formation patrimoniale qui s'appelle la formation LBD et sur laquelle on a vraiment eu de très très bons retours donc c'est une formation pour apprendre à investir apprendre à gérer tout son patrimoine financier et on parle de tout ça vraiment en profondeur et puis de l'autre côté on a aussi un cabinet de conseils en investissement financier et là on peut vous accompagner si vous êtes chef d'entreprise si vous avez un patrimoine plus important si vous avez reçu un héritage ou autre et bien on peut vous aider à perfectionner tout ça à créer des portefeuilles avec vous à optimiser votre fiscalité à optimiser votre transmission de patrimoine aussi voilà on peut vraiment intervenir sur tous ces points merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide beaucoup à vous abonner à la chaîne si vous voulez donc faire une review de patrimoine vous avez le lien en description et puis dernière chose si vous voulez apprendre à investir en bourse si vous voulez apprendre à créer votre portefeuille optimisé d'ETF mais vraiment avoir une stratégie boursière solide sur le long terme j'ai créé une formation offerte qui vous explique ça vraiment de A à Z vous avez aussi le lien en description si ça vous intéresse c'était Mathieu Louvet et on se dit à la prochaine